Maintenant que nous avons des problèmes, il dit de maudire Dieu et de mourir. Ah mais votre Dieu là, vous avez dit que si on venait là-bas, il va nous retirer. Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, Excellent Père de grâce, merci ce soir pour ce temps de rassemblement de ton peuple. Merci pour ta grâce et ta fidélité, merci pour la parole de vie que tu nous donnes. L'Esprit Saint, l'Esprit de grâce, enracine cela profondément dans nos cœurs, afin que cela porte du fruit. Et que cela glorifie le nom de Jésus. Merci pour cette grâce que tu nous fais, ce soir la Père, c'est au nom de ton fils Jésus que nous avons prié, Amen. Asseyez-vous dans sa présence, nous rendons grâce à Dieu notre Père et nous avançons, nous progressons pour aller de l'avant. Je remercie les différents hommes de Dieu qui viennent le mercredi, c'est un, si c'est un... Lorsqu'ils ont le temps, parce qu'ils ont aussi un ministère, dont ils doivent prendre charge régulièrement. Lorsqu'ils ont le temps, parce qu'ils ont aussi un ministère, dont ils doivent prendre charge régulièrement. Alors, bienvenue parmi nous et que la grâce de Dieu soit là et que sa bonté se manifeste au nom de Jésus. Vous savez qu'il y a des choses que l'Église a beaucoup négligées, ce sont les pensées, la pensée de l'homme. Et la pensée est liée en même temps à la volonté libre que Dieu a donnée à un être humain. Parce que Dieu n'a pas voulu que l'homme soit un esclave mental, psychique, il lui a laissé une sorte de liberté qu'on appelle la pensée. La pensée qui lui permet d'accepter ou de rejeter ce que Dieu dit ou ce qu'autrui dit. Vous avez vu, l'ennemi a cherché par tous les moyens pour pénétrer dans le jardin, pour attaquer ces deux belles créatures de Dieu. Il n'a pas pu jusqu'à ce qu'il ait trouvé ce point d'accès là, c'est-à-dire la pensée, la pensée vis-à-vis de la parole de Dieu. Et depuis ce temps, il a développé cette méthodologie. Chaque fois, il va tourner autour de quiconque. C'est-à-dire que quiconque croit en Christ, il va tourner autour de lui. C'est-à-dire qu'un jour, il trouve un moyen d'accès où la personne a commencé à négliger la pensée, la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, nous allons parler de bien-pensée ou mal-pensée. Et donc, c'est un choix personnel, notre titre. Bien-pensée ou mal-pensée ne vient pas du diable ou quoi, quoi, quoi. C'est un choix personnel, c'est une décision personnelle. Pourquoi ? Parce que la pensée est une semence. Dieu a donné la semence aux hommes sur la terre, mais Dieu n'est jamais venu sémer aucune semence de mille, de maïs ou de diame. C'est l'homme qui sème comme il veut, selon sa volonté. C'est pourquoi dans Galates 6 et au verset 7, il dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Qu'un homme aura s'aimé, il le moissonnera aussi. C'est une règle générale, c'est une loi spirituelle générale. Ce qu'un homme aura s'aimé, il le moissonnera aussi. Ce sont des passages que nous devons bien ancrer en nous, afin de ne pas aller à gauche, à droite, de nous tromper nous-mêmes. On n'a pas dit ce que quelqu'un va semer en toi. Ce que je vais semer, c'est ce que je vais moissonner. Personne ne peut semer en toi, ni en moi. Personne. Si tu regardes, même le paysan, quand tu regardes n'importe quel paysan, il a son champ. Quiconque qui vient semer est illégal, il est combattu automatiquement. N'importe quel paysan va te le dire. Alors tu ne peux pas me dire que toi, chrétien, le diable a venu comme ça, semer en toi, et puis toi tu le laisses semer, il s'en va. Si tu racontes des histoires, tu mens, mon père était cultivateur, personne, même les voisins n'ont pas pu semer dans notre champ. S'ils viennent là, c'est bagarre, c'est querelle. Donc il ne faut pas me dire autre chose. Et il dit, celui qui s'aime pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui s'aime pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Donc il y a deux sortes de semences, il y a deux sortes de récoltes. Il y a la semence selon la chair, mes pensées personnelles que moi-même je mets dans le négatif, alors je vais récolter des choses négatives. Quand je regarde, je suis un homme de l'esprit, j'examine, je veux des bonnes choses, alors je vais prendre les choses de l'esprit pour les sémer, afin de récolter la vie éternelle. Ça veut dire tout ce qui peut glorifier Dieu dans ma vie. C'est pourquoi Paul nous exhorte, ne nous lâçons pas de faire le bien, car nous moissonnerons autant convenable si nous ne nous relâchons pas. Donc Paul m'encourage à semer, de ne pas me relâcher, de semer selon l'esprit. Et dans l'évangile de Marc, nous pouvons voir un deuxième élément concernant la semence. Marc 4, verset, à partir du verset 26. Il dit en tout cas, si tu penses au royaume des cieux, si tu penses, oublie le mot chrétien, pense au mot royaume des cieux. Si tu es citoyen du royaume des cieux, tu peux être un chrétien sans vivre selon le royaume des cieux. Tu es un chrétien comme ça, religieux, mais tu n'es pas dans un royaume. Tu ne vis pas selon les principes du royaume. Il dit, si tu es du royaume des cieux, il dit, dans ce royaume-là, quand un homme jette la semence en terre, tu montre un autre élément du royaume de la semence. S'il jette la semence en terre, regarde, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croit sans qu'il ne sache comment. Donc, ce que je sème, c'est ça que je récolte. Ça, c'est la loi générale. Donc, maintenant, il va me donner des détails. Mais c'est quelles semences que je vais récolter là? Dieu t'a dit, c'est quelles semences, celles que j'ai sémées, à quel moment ou dans quel endroit? Dieu dit, il dit, quand tu sèmes là, et la produit, quand tu sèmes là, la terre va faire quoi? Nuit et jour. La nuit comme le jour, ne me dévance pas, je nomme. Donc, la nuit comme le jour, donc, que je veille ou que je dorme, et la semence, elle, elle va continuer de germer. C'est ce que j'ai sémé là. Et il croit sans que je ne sache comment cette semence-là est en train de croître. Je vais donc dire que si je sème la bonne semence, comme n'importe quel paysan, en tout cas, quand on accompagne notre papa au champ, on s'en va semer. Et puis, il nous amène à la maison. C'est une semaine ou dix jours plus tard qu'il nous dit d'aller encore au champ. Et quand on va au champ, nous n'avons rien fait pendant ces six jours, ces huit jours, ces dix jours. Nous avons passé le temps à dormir ou en tout cas à faire autre chose. Nous venons de trouver que la semence que nous avons sémée, et le mille là a germé, fécondé, germé. Et il a commencé à grandir sans que nous, on sache comment cela s'est passé. Donc, mon ami, puisque nous disons que la pensée, la parole, toutes ces choses-là sont des sémences de plusieurs ordres. sont des sémences qui suivent les mêmes règles, la même logique naturelle et spirituelle. et quand je sème, la semence suit la règle que Dieu lui a donnée. Elle n'a pas besoin de m'attendre. Elle va grandir, elle va croître et elle va commencer à devenir un arbuste comme la suite le dit, la suite du verset le dit. Et la terre produit d'elle-même, ce n'est pas moi qui l'aide. D'abord, elle produit l'herbe puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille car la moisson est là. En nous arrêtant simplement ici, et si nous croyons réellement que nos pensées, nos paroles sont des sémences et Jésus vient de me décrire ici comment une sémence fonctionne. Et moi, je sème et j'oublie. La sémence n'oublie pas. La sémence avec la terre va faire son travail. Il se peut que j'ai oublié. Mais un jour viendra cette sémence-là. On me dit qu'elle grandit, elle croit sans que je ne sache comment. Mais je vais en récolter le fruit. Réfléchissons sur le naturel avant d'aller sur le spirituel. Donc, nous voyons, elle devient un épi, donc un gros arbre et puis ensuite, etc., etc. Il y a beaucoup de choses dans le rame des cieux concernant la sémence de cette manière-là. Pour montrer que ce que nous disons est réel, il est dit que lorsque je sème dans un champ, et si quelqu'un d'autre vient après moi, quelqu'un d'autre vient pour semer dans ce champ-là, dans ce champ-là, autre chose, ma sémence va continuer à grandir et l'autre sement va grandir. Dieu me dit avec sagesse, ne te presse pas. Comme le cultivateur fait, quand on a semé le mille, il y a un moment donné maintenant, après tout juste un mois, nous repartons, nous repartons en brousse-là pour faire quoi ? On part trouver que l'herbe et l'épine que nous n'avons pas semé là, l'herbe et l'épine sont sorties à côté du mille ou du maïs. Ce n'est pas nous qui l'avons sémé. Mais on va trouver l'herbe et les épines. On dit au papa, on a sémé le mille, non ? Il dit oui. Mais d'où vient l'herbe ? C'est ça que dans ces passages-là où le cultivateur va demander à Dieu d'où vient tout cela. Il dit non, c'est le diable qui est venu pour s'aimer. Mais est-ce que ça a pu enlever puisque vous avez bien s'émé ? qui est-ce que c'est qu'il y a pour s'éloigner ? Il y a qui est venu pour s'éloigner ? Il y a qui est venu pour s'éloigner ? Il y a Vous voyez, la semence, quand on comprend, c'est pourquoi c'est la première des paraboles que Jésus a donnée, la parabole du semeur avec le champ à côté de la route, le champ avec des cailloux, etc., etc. Il faut bien écouter parce qu'il n'y a pas une école où il n'y a aucune école, aucun psychologue, aucun philosophe ne peut dire ce que la Bible dit. Il ne peut pas le dire, il ne peut pas le dire puisqu'ils ont des problèmes avec leurs pensées. Alors, quand tu regardes simplement ces deux passages-là, tu t'arrêtes et tu réfléchis. On te dit que naturellement, si tu sèmes, que ce soit la nuit, le jour, à n'importe quel moment sans que tu le saches, la semence que tu as semée va grandir, va croître. Et la semence-là va produire son fruit en son temps. et la semence-là va produire et la semence-là va produire et la semence-là va produire. Alors, donc, en ce moment-là, quel est, du moins, dans quel champ nous devons s'aimer si nous voulons prendre maintenant sur le plan spirituel ? et tu vas te rendre compte d'une chose, si c'est sur le plan spirituel, il y a six points-là. Le chant, c'est mon cœur, c'est mon cœur, et mes pensées, mes pensées et mes paroles sont la même semence, les pensées vont devenir paroles, mais de la même nature. Si mes pensées sont mauvaises, les paroles seront mauvaises, et donc, tu comprends ? Alors, regardons attentivement, les pensées sont des semences. quand je les sème, elles vont suivre le chemin, le circuit de la semence naturelle. Mais quand je la sème, où ? Dans un champ, dans un terrain. Alors, quel est le premier terrain, le premier champ dans lequel toi et moi, et vous qui êtes à la télévision ou aux réseaux sociaux, quel est le premier champ dans lequel nous semons en premier lieu ? Vous allez comprendre. Le premier champ dans lequel nous semons, c'est nous-mêmes. Vous pouvez me dire, comment ça ? Allons-y tranquillement, tu vas comprendre. Mon ami, si tu ne comprends pas, je vais te rappeler. Pourquoi parfois, certaines nuits, tu te couches, tu es dans l'insomnie ? Je te pose la question simplement, je veux que toi-même, tu répondes à toi-même. qu'est-ce que l'insomnie ? Qu'est-ce que l'insomnie ? Moi, je connais le terme insomnie, je ne connais pas l'insomnie dans la pratique, je ne me fais d'insomnie et je ne le ferai pas. Où vient l'insomnie ? dis-moi, ce n'est pas la maladie qui donne l'insomnie, ce n'est pas la douleur qui donne l'insomnie. Ce sont tes pensées. Il n'y a pas quelqu'un avec qui tu causes plus que toi-même. Il n'y a pas quelqu'un dans la vie-là avec qui tu causes plus que toi-même. Tu fais ta prière la nuit, tu te couches et tu tires peut-être la couverture ou pas, si c'est ça. Et la première pensée vient. Commence à travailler cette pensée. Elle a commencé doucement. et elle continue comme elle l'a dit là. Elle va croître sans que tu saches comment. Et tu t'es couché à 22 heures. Regarde, écoute-moi très bien. À minuit, tu ne dors pas encore. Je prends deux heures, tu ne dors pas encore. Je te pose la question. pendant les deux heures-là, qu'as-tu fait ? C'est la première pensée que tu as eue là que tu es en train de causer avec toi-même. que tu as eue là-bas. Tu as eue là-bas. Tu as eue là-bas. Je ne sais pas pourquoi, par exemple, une fois mon mari a dit cette parole-là, elle s'avait dit est-ce qu'elle ne m'aime plus. C'est-à-dire que tu es en train de faire quoi ? Tu es en train de sercler, tu es en train d'arroser, tu es en train de mettre, tu es en train de mettre de l'engrais. Non, écoutez-moi. Attendez, c'est ça qui arrive au suicide-là. En ce temps, supposons que vous dormez dans le même lit, ton mari est en train de ronfler. Toi, tu n'arrives pas à dormir. Je ne vois pas. Tu es en train de faire quoi ? Tu es en train d'enlever la semence-là, elle est sémancée, elle est enlevée tout, tout, tout. Du cas, minuit encore, tu ne dors pas. Ou bien j'ai vu mon mari l'autre jour avec cette fille, cette femme à l'église-là, qu'est-ce qu'ils font ensemble ? Regarde comment tu vas te développer, regarde comment tu vas te développer. Quand on dit que les femmes ont un sixième sens, ce n'est pas un bon sixième un sens, hein ? Non, oh, oh. Si Dieu voulait donner un sixième sens aux femmes, il allait leur donner il y a longtemps. C'est le sixième sens qui veut que tu ne dors pas. Le sixième sens t'a montré qu'est-ce que ton mari dit là-bas ? Qu'est-ce qu'il fait avec ça ? Tu commences à travailler. Tu commences à travailler. Tu ajoutes des choses. Écoute-moi si tu crois que c'est faux. Maintenant, tu vas commencer à 22h. 22h30. Quand tu n'as pas trouvé des solutions toi-même, tu vas continuer à parler, à réfléchir. Tu es en train de parler à toi-même. Tu parles à toi-même, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Tu es en train de faire un dialogue avec toi-même. C'est toi-même qui es en train de réfléchir. Personne n'est là. à un moment donné. Et cette pensée que tu as donnée là, ça va te provoquer quoi ? Des émotions. Prisquement, tu te mets en colère toi-même. Ton mari est en train de dormir, toi, tu es en colère maintenant. Tu tournes, tu vas en gauche, tu tournes, tu vas en gauche, tu tournes. Ce n'est pas fini. Mon ami, continue. Maintenant, après la colère là, il y a apitoiement sur soi. Quand il trouve que la femme est plus belle que moi, c'est pour qu'elle s'en va là-bas. Quand même. Qu'est-ce que je lui ai fait même ? Regarde cette femme-là. Enfin, le cycle va se fermer. Une bonne femme qui s'est couchée à 22 heures. À 24 heures, elle est en train de pleurer. Elle n'a pas parlé à quelqu'un. Elle n'a pas causé à quelqu'un. Elle a causé avec elle-même. Elle vous dit que les pensées ne sont pas fortes. la pensée l'a amené à pleurer. La même pensée amène quelqu'un d'autre à se suicider. Il y a eu un petit problème dans la famille qu'un enfant a provoqué. Mais parmi les parents, il y a un qui est sensible. C'est une honte. Il ne va se coucher. Il ne va pas se coucher. Il ne peut pas dormir. Mais l'enfant, il a gâté le nom de la famille. Moi, je veux m'en sortir. La grande famille, qu'est-ce qu'ils vont dire ? Chez nous, dans notre tribu, dans notre ethnie, on ne fait pas ça. Il est en train de parler avec lui-même. Il est chrétien, mais il va laisser tout ce qui est chrétien. Il va aller prendre tout ce qui est du village maintenant. Et il va réfléchir sur ça. Il va continuer à parler. Il va continuer à se parler. Un moment donné, comme il est en train de se parler, maintenant, il va aller vers la récolte. La récolte, c'est quoi ? On ne peut pas supporter ça. Cet enfant, il a foutu notre nom à terre. On ne peut pas supporter ça. En ce moment, l'ennemi qui rôde là va te donner une solution. il faut te suicider seulement. Ce sera la honte pour toute la grande famille. On se lève le matin, on part devant la cour là, on trouve que cet homme s'est suicidé. Il a fait bagarre avec qui ? lui-même. Il a perdu le combat spirituel personnel. C'est pourquoi la plupart, tant que les gens se suicident, on trouve leur main dans la cour, ils veulent enlever et ils ne peuvent pas enlever. Ils savent qu'ils ont fait une bêtise. s'ils ne peuvent pas se suicider. Ils ne peuvent pas je vous pose la question. C'est deux exemples seulement. C'est l'abstrait. Si tu perds le combat spirituel personnel, comment tu vas gagner le combat spirituel autour de toi? Comment tu vas le gagner? Pourquoi Satan vous fatigue? Vous ne pouvez pas gagner le combat contre les démons et les choses. Vous allez le gagner comment? Notre semence est une... Toute pensée est une semence. Les gens se méprisent alors que personne les a méprisées. Vous comprenez? Il est le vendu. Regarde. Oui. Un monsieur, il a été dit que sa maman vient de tomber gravement malade. On l'a amené à Yalgado. Il arrive au feu rouge devant la porte. Il a arrêté la bêche de tourner pour rentrer. Il y a son ami qui vient vers de l'autre école normale, environ de la ville. Il a arrêté à l'autre là. Il a vu son ami là-bas. Il a lévé les mains. Il essaie de le saluer, d'attirer son attention. L'autre là ne regarde même pas. Bon. Il est rentré. L'autre a continué. Deux jours plus tard, quand celui qui a levé les mains a vu son ami là. Il dit, mais il y a quoi ? Tu n'es pas un bon type. L'autre jour là, tu étais arrêté devant Yalgado. Il a dit oui. Je t'ai salué, fait des choses, tout, 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 tout. Tu ne m'as même pas regardé. Il y a quoi même ? Ah bon ? Il dit, tu m'as salué. Il est où ? Il a dit, assois-toi. Quand tu m'as vu devant Yalgado là, on vient de me téléphoner que ma maman a fait une crise. On ne sait même pas si je vais venir la trouver. Donc, c'est pourquoi je ne voyais plus rien. Je ne voyais plus rien devant moi. la seule pensée là, Dieu, il faut la laisser, je vais la voir avant qu'elle parte, tout, tout, tout. Mais grâce à Dieu, je suis venu la trouver, elle n'est pas partie. C'est en ce moment que j'ai commencé à respirer un peu et tout, tout, tout. L'autre dit, ah, excuse-moi alors. Vous voyez ? Regarde comment tu juges les gens. Regarde comment tu fais des ennemis qui ne sont même pas des ennemis. Ah, tu as vu ? Tu as vu quelqu'un qui est venu rentrer là-dedans ? Papa, je ne sais pas. 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 tu as vu, non ? Papa, tu as vu ? Tu as vu ? Il y a des peaux. Tu vois ? Je ne sais pas. Tu as vu qu'il a fait tomber Adam et Ève à travers leurs pensées-là. Il savait qu'il n'a pas besoin d'attaquer les gens. Il suffit qu'il sature l'air avec des mauvaises pensées. C'est pour dire le prince de l'air. Au lycée aussi, il y avait deux jeunes amis là. ils étaient tout le temps ensemble. Et un jour, la grand-mère du premier ami est tombée malade. Or, c'est la grand-mère qui envoyait à son petit-fils de l'argent chaque mois pour faire des courses pour acheter ça ou ça. comme la grand-mère était en province et qu'il n'y avait pas à l'époque les téléphones, les choses là. Donc, elle est tombée malade et elle ne pouvait plus envoyer l'argent. avant de faire des courses pour acheter un petit-fils de l'argent. Donc, le premier ami là est parti dire à son ami « Ah, je ne sais pas pourquoi ma grand-mère ne m'a pas envoyé de l'argent. Est-ce que tu peux me prêter de l'argent quand elle va envoyer je vais te rembourser ? » Elle a dit « Il n'y a pas de problème, nous sommes des amis. » « Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. » Donc, il a prêté. Il n'y a pas de problème. Il a dit « Normalement, je crois que d'ici une semaine elle va m'envoyer. » La semaine est passée. La semaine est passée. Les trois semaines sont passées. La grand-mère, vous savez, ce n'est pas maintenant où on peut téléphoner avec tant de temps. Non, quand on est au lycée, il n'y a même pas de téléphone au village. Même le commandant de Serg n'a pas de téléphone comme ça. Oui, mais le commandant de Serg n'a pas tant de téléphone il a commencé à être gêné. Qu'est-ce que mon ami l'a pensé de moi ? Il pense que je l'ai roulé. Ma grand-mère m'a envoyé de l'argent. Je ne vais pas lui payer son argent. Il a commencé à développer des pensées. Un jour, il ne partait plus chez son ami. Ils avaient deux dortoirs différents, mais il ne partait plus voir son ami. Quand il le voyait un peu au restau... Comment on appelle ? Au réfectoire. Il fuyait un peu. un jour, il a vu son ami avec d'autres camarades de classe sous un arbre de l'autre côté. Il causait ensemble et puis lui, il passait. Il passait loin. Les autres ne l'ont pas vu. Mais dans sa tête, il a dit, il va voir là. Maintenant, il a entendu gâter mon nom. Vous riez, c'est ça que vous faites ? Il a entendu gâter mon nom. Il était complètement découragé. comme il était chrétien il a cru que la prière peut résoudre le problème comme beaucoup d'entre vous il a des mauvais pensées la prière ne peut pas résoudre ça donc il est parti dans la grande cour là il cherchait un arbre il s'est mis à genoux là-bas il a commencé à parler à Dieu voir Seigneur je suis honnête avec mon ami il a développé tous les arguments il s'est trouvé que les amis les camarades l'ont fini de causer et l'autre ami là se disait mais où est mon gars il a commencé à tourner dans la cour quelqu'un a dit ah mais ton ami là va au fond là-bas il y a un caissedra il est parti par là-bas il est parti il est parti trouver son ami accourpu près du caissedra il parlait mais qui parlait de qui de lui Seigneur tu vois donne à mon ami là de savoir que moi je suis un homme honnête maintenant même j'entends qu'il a dit ça il a entendu où c'est sa tête il n'a rien il a parlé 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 son ami s'est arrêté tranquille il l'a écouté quand il a fini maintenant son ami est venu taper sur le dos ah bon tu me poursuis tu veux me frapper maintenant un ami lui a dit tu veux frapper pourquoi ils se sont assis ils ont parlé il a baissé la tête il avait honte il me demande ici là je n'ai jamais parlé de ça à quelqu'un je me suis dit que sûrement il doit avoir un problème quelque part comme tu es honnête je sais que tu vas me donner mon argent moi je n'ai pas parlé en tout cas lui il a parlé il a parlé pas avec quelqu'un d'autre avec lui même il s'assoit il parle il tire des conclusions il fait ceci il fait cela regarde dans ton travail regarde on dit qu'on va te nommer j'ai vu quelqu'un qui semble ne pas t'aimer parler au DG ni au ministre on t'aime non plus j'avais dit que l'homme est contre moi seulement tu commences à développer une méchanceté jamais vue contre le type là réfléchissez réfléchissez c'est ça il n'y a rien il n'y a rien non on ne doit pas aimer mon mari non pourquoi lui on l'a pris on l'a mis ici et puis moi mon mari on ne l'a pas mis ici ce sont tes pensées à toi tu ne peux pas tu ne peux pas prendre la tête de quelqu'un et lui dire qu'il pense comme ça c'est ça qui fait que beaucoup de chrétiens sont bloqués tu comprends nos causeries avec nous même nous amènent des angoisses parfois nous amènent la joie ou des flatteries et nous créent toutes sortes d'émotions et à la fin nous parlons et nous agissons si on pouvait enregistrer nos causeries avec nous même parfois tu vas le trouver surtout mes filles excusez-moi tu vas trouver une femme qui est toute seule comme ça il n'y a rien et puis elle va faire il faudrait pareil ici en disant il n'est pas bien il n'est pas mal c'est la conclusion de ce qu'elle a pensé il y a une fille soit il y a une fille de ce qu'elle a pensé là dans ce qu'elle a pensé si on s'en va regarde une fille il veut se marier une fille de 4ème il y a plusieurs années il y a eu 4ème c'est ça petite comme ça elle vient me voir papa pour prier c'est pour quoi c'est pour mon mariage mariage tu as quel âge 12 ans quelque chose comme ça on pense tu veux te mettre dans un problème pendant 10 ans de souffrance 10 ans de souffrance comment on ne sait pas c'est difficile d'avoir des maris aujourd'hui il t'a dit que c'est difficile d'avoir des maris il t'a dit ça dans ta tête mais tu as entendu quelque part et tu as appris ça en lieu de rejeter tu as commencé à développer mes frères et soeurs les pensées négatives amènent des proclamations négatives et peuvent nous conduire à des actes négatifs c'est pourquoi les conversations négatives avec moi-même je peux bloquer ma vie alors que personne ne m'a rien fait et que même le diable n'est même pas à côté de moi il est loin de moi et empêcher les grandes choses que Dieu a préparé pour ma vie mon frère regardons quelques conversations personnelles dans la Bible que Dieu a été oublié de mettre de côté allons lire dans Lamentation 3 un grand prophète qui dès le départ dès le départ on savait qu'il ne fait pas attention il allait terminer de cette manière là parce que quand Dieu lui a dit qu'il l'a appelé comme prophète il dit non non que lui il est un enfant il ne peut pas il a commencé à développer des pensées de complexe d'infériorité et tout Dieu pour l'amener il dit que lui il est un enfant Dieu ne dit pas que tu es un enfant il n'est pas parce que tu es un enfant que moi je t'ai choisi je t'ai choisi avant même que tu viennes sur la terre dans le sein de ta mère si tu veux réfléchir si tu peux faire l'œuvre de Dieu ne prends pas au monde tu es converti sinon tu n'auras jamais confiance en toi va dans l'éternité est-ce que Dieu me connaissait dans l'éternité oui Dieu le ramène à l'éternité avant d'être même dans le sein de ta mère je t'avais chaud et puis je t'avais avant de sortir je t'avais établi prophète des nations sans dépendre même pas de toi pour l'enseigner Dieu lui dit mais que vois-tu je vois une branche d'amandier Dieu dit que tu as bien vu car moi Dieu je veille sur ma parole pour l'exécuter alors qu'est-ce que Dieu vient de dire à ce jeune homme là que Dieu l'a établi prophète des nations et que sa vie est dans les mains de Dieu c'est un homme que Dieu va utiliser dans le monde entier de l'époque pour faire son oeuvre mais plus il regarde son origine il regarde sa jeunesse il regarde son incapacité parce qu'il n'a pas été formé parce qu'il n'a pas été formé il laisse ses pensées limitées là crois à la parole moi je veux te parler par la parole et je veille sur ma parole pour l'exécuter s'il y a un prophète dans la Bible qui a souffert comme Jérémie je ne vois pas c'est l'un des prophètes qui a souffert à cause de ses pensées chaque fois il y a des gens on dit ça les faux prophètes on dit ça et c'est pour que les gens ayant su qu'il est sensible ils ont dit on va tuer Jérémie avec notre langue on va le tuer avec nos paroles le gars ne se base pas sur la parole de Dieu il se base sur ses paroles les paroles des gens autour de lui il n'écoute que ça il développe ses pensées des pensées purement vraiment négatives il a eu toutes sortes de problèmes quand on lit sa vie Dieu n'a pas lutté avec un prophète comme avec Jérémie voici un homme qui devait être heureux un homme qui devait faire l'oeuvre de Dieu avec la joie parce que Dieu lui a donné l'onction de prophétie effectivement il était un vrai prophète un prophète authentique tu es un véritable enfant de Dieu tu es une véritable fille de Dieu mais pourquoi tu souffres à cause de tes pensées pas à cause de quelqu'un à cause de tes pensées Dieu dit que lui veille sur sa parole pour l'exécuter toi tu dis non la parole de Dieu n'est pas c'est pas possible on ne peut pas s'y référer on ne peut pas avoir confiance comme Dieu a essayé de le corriger le gars il va et vient il va et vient il va et vient bon Dieu dit tu es un prophète mais tu vas écrire un livre à côté pour montrer quel genre de prophète tu es les pensées vont écrire un livre à côté de toi et ces pensées là c'est sur ça que Dieu va se baser il a dit écris ça parce que ces pensées que tu développes là ne sont pas dans l'ordre de mes pensées et tu vas appeler ce livre là le livre des lamentations un prophète est fait pour consoler pour édifier encourager mais voici un prophète à qui on dit tu es un lamentateur il n'a pas perdu sa qualité de prophète tu n'as pas perdu ta qualité d'enfant de Dieu mais tu es une lamentatrice tu es un lamentateur dans le royaume des cieux tu te lamentes trop et Dieu dit si c'est ça tu vas écrire un livre et tu vas le nommer Lamentation de Jérémie et tu ne vas sauter aucun mot comme ça les gens de ta génération et les gens des générations suivantes vont découvrir quelle sorte de prophète tu es Lamentation 3 verset 1 regardons là-bas ce que Jérémie est obligé d'écrire donc Lamentation 3 verset 1 il dit je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur il n'est pas en train d'enseigner ça à quelqu'un Dieu dit tu ne vas pas enseigner ça tu vas parler à toi-même tu vas écrire ça je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur et puis il fait des il fait des proses des poésies avec ça des vers ah bon la verge de Moïse a servi à faire des miracles mais avec toi Jérémie la verge que moi j'utilise c'est contre toi c'était pour manifester ma fureur il dit il continue il regarde il regarde il regarde il regarde comment tu es il regarde quand les gens te voient les gens fuient parce qu'il ne peut pas causer avec toi tu ne développes que des pensées négatives des pensées plaintives des pensées d'assujettissement du complexe d'infériorité aucune bonne parole ne sort de ta bouche quand tu parles personnellement on continue avec les versets il m'a conduit mené dans les ténèbres et non dans la lumière ah oui mais Seigneur je ne comprends pas mais si Dieu m'aimait on a dit que Dieu aime les gens mais pourquoi ça ça arrive à moi seul pourquoi ça ça me fait si saut c'est là regarde il dit des mots il dit contre moi tu es contre lui contre moi il tourne et retourne sa mère tous les jours il a fait des péris ma chair et ma peau et il a brisé mes os vous avons dit que Job a parlé mais Job a parlé de la prof justice mais Job n'a jamais accusé Dieu d'avoir fait ça contre lui mais Jérémie c'est le contraire il y a des gens quand ils ont des problèmes vous partez pour les consoler vous allez entendre toutes sortes de choses ils accusent Dieu directement devant vous non il l'accuse mais si Dieu nous aimait pourquoi il y a ça il y a ça 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 ok c'est leur pensée s'ils ne veulent pas écouter la pensée de Dieu c'est difficile ils continuent qu'est-ce qu'il dit il a battu autour de moi il m'a environné des poisons et des douleurs mais les versets au fur et à mesure on va continuer il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts dès longtemps il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas il m'a donné des pesantes chaînes j'ai beau crier c'est-à-dire implorer du secours il ne laisse pas accès à ma prière regarde comment tu parles Dieu ne me répond pas vous vous dites que Dieu répond peut-être que vous mentez moi en tout cas Dieu j'ai pris Dieu ne me répond pas je jeûne Dieu ne me répond pas il est un prophète tout est un prophète il n'est pas un faux prophète il est un prophète authentique mais il regarde sa manière on ne peut pas le conseiller et il continue il a fermé mon chemin avec des pieds de taille et il a détruit mes sentiers il a été pour moi un ours en embuscade un lion dans un lieu caché quand David parle du lion et de l'ours lui il dit qu'il a vaincu le lion et l'ours quand lui il parle du lion il dit non non Dieu a été un ours il a été vaincu Dieu l'a maltraité quel est ton langage quel est ton langage qui provient de tes pensées régulièrement tes pensées est-ce que nous même on s'en sortira un jour est-ce que Dieu même est au courant de ce qui se passe dans notre maison et il continue il continue il m'a déchiré il m'a jeté dans la désolation il a tendu son arc et il m'a placé comme un but pour sa flèche Dieu s'entraîne sur lui Dieu il a placé et puis Dieu envoie des flèches lui Dieu s'entraîne sur lui il a fait entrer dans mes mains les traits de son carquois dans mes reins je suis pour tout mon peuple un objet de raillerie chaque jour l'objet de leur chanson si tu as créé des choses où tu es négatif les gens vont faire des chants sur toi c'est pas Dieu qui a poussé les gens à faire des chants sur toi ce sont tes paroles et ta manière de faire donc tu vois mon frère tu vois tu vois le verset 18 voilà donc 18 il m'a rassagé d'amertume il m'a enivré d'absinthe il lit le verset 18 et j'ai dit ma force est perdue je n'ai plus d'espérance en l'éternel voilà la prière de Jérémie lui-même il entend de parler avec lui-même vous dites que c'est un prophète un prophète authentique 100% prophète il n'y a rien de faux en lui mais il n'a jamais été transformé par le renouvellement de l'intelligence jamais c'est pourquoi on trouve parfois des intellectuels tu te demandes c'est là que j'ai vu que le quotient entre le quotient de corrélation entre le niveau intellectuel et la vie quotidienne il n'y a rien à voir parfois c'est 0,00 de façon absolue quand vous confiez quelque chose à un intellectuel au lieu de regarder la pensée de Dieu il va prendre ses propres pensées si vous êtes 50 ans de faire un travail c'est sûr que chacun a ses pensées en lui pour faire le travail si vous ne voulez pas travailler en désordre asseyez-vous et voyez quelle est la manière que vous allez utiliser pour travailler et même si vous voulez par exemple votre journée vous voulez chronométrer que votre journée vous êtes un un employé ou un patron vous voulez faire que votre journée soit une bonne journée il faut que vous organisez quand j'ai commencé à travailler au début comme je venais d'arriver je n'avais pas fait de stage comme ça vraiment j'ai travaillé un peu dans l'appareil donc c'est quand je venais le matin je cherchais à voir ce que je dois faire aujourd'hui et ça m'a créé un peu de problème je me suis assis il dit mais attention je suis directeur de service mais je suis d'abord chrétien et je dois travailler dans l'ordre dans l'harmonie c'est là que j'ai commencé à prier à prier en langue tout doucement à prier et le Seigneur va me donner une pensée simple le calendrier on tourne les feuilles je ne sais pas c'est posé sur la table comme on l'appelle le calendrier est fermé c'est ça Dieu me montre et dit regarde tourne la feuille j'ai tourné il dit demain demain après demain tu es censé faire quoi j'ai rendez-vous ici dans tel ministère quelqu'un doit venir me voir il lui a dit quelle heure j'ai dit telle heure telle heure telle heure après demain il m'a dit mais c'est pas difficile le calendrier de demain et tu écris les heures il y a des heures même dessus les heures à laquelle tu dois aller dans tel endroit tu écris simplement quand tu viens tu t'es assis tu es rendu grâce à Dieu tu tournes ta feuille et tu vois qu'à 9h tu as une réunion de service là soit au ministère et tu dois recevoir un commerçant pour le conseiller dans ça à telle heure tu dois ça 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 et j'ai commencé à faire ça j'ai commencé à faire et tout est rentré en ordre je ne venais plus comme ça savoir qu'il doit faire aujourd'hui et puis j'oublie les rendez-vous j'oublie de téléphoner à quelqu'un donc l'appareil est fini si Gustave est là je lui ai appris ça quand il travaillait voilà j'ai appris ça quand il travaillait au CILS c'est ça je lui ai appris ça je lui ai dit non voilà comment il faut travailler tu as un petit écrit ça dessus l'un de mes quand tu viens quand tu tournes là tu pries et puis tu continues et jusqu'à présent ce que je fais dans mon bureau ou à la maison j'ai toujours un papier où j'écris les choses dessus donc je n'oublie pas ça met à mettre de l'harmonie dans les choses vous voyez frères et soeurs parce que si vous ne faites pas ça vous n'allez pas discipliner vos pensées et quand les pensées ne sont pas disciplinées elles vous créent des problèmes parce que vous allez travailler dans la pagaille donc on voit à la fin bon je crois que comme Dieu ne parlait pas à Jérémie il a parlé il s'est plaint il a dit n'importe quoi sur Dieu Dieu ne lui parle pas c'est pour quand tu n'as pas prié en voulant accuser Dieu il ne te parlera pas Dieu ne lui parlera pas Dieu t'a dit au commencement que lui il veille sur sa parole pour l'exécuter Dieu n'a pas dit qu'il va veiller sur tes besoins Dieu n'a pas dit qu'il va veiller sur tes pensées il dit tu as bien vu Jérémie à moi l'éternel je veille sur ma parole pour l'exécuter au lieu que Jérémie cherche à savoir quelle est la parole du temps T quelle est la parole de Dieu pour aujourd'hui pour diriger ses pensées selon les pensées de Dieu il a commencé à travailler par ses propres pensées non mon ami non mon frère et c'est pourquoi beaucoup de chrétiens ils croient que la vie chrétienne c'est seulement dans l'église tu dois transporter la vie chrétienne dans ton service dans la manière de travailler dans la sagesse quand vous avez une réunion de service ne parle pas parce que tu es l'ingénieur du coin toi tu pars non parle en disant à Dieu de te donner la sagesse quand tu vas ouvrir la bouche tu vas donner des solutions aux uns et aux autres quand tu vas tu écoutes les gens en ce temps tu fermes ta bouche et tu pries en langue au temps convenable Dieu va te faire intervenir quand tu vas parler les gens vont dire la petite là elle a des idées le jeune homme a des idées et même tes chefs là ils vont dire c'est un jeune homme qui a de l'avenir mais si toi tu es un chrétien il commence à dire Alléluia tu es bon personne ne va t'écouter non va aux réunions de façon sage et dis à Dieu donne moi tes pensées quand je veux parler ça soit tes pensées que j'expose aux gens les pensées de sagesse et tu vas voir que ça marche que ça marche et plein de gens quand Ford Ford voulait quand il avait quitté son entreprise de voiture à Chicago Ford entreprise mobile à Chicago pas ce Ford le Ford grand-père il l'a quitté parce qu'ils ne se sont pas entendus donc Ford il était comptable il a dit que lui il va fabriquer une voiture d'une couleur unique aux Etats-Unis et cette voiture sera donc à la mesure de la classe moyenne pas les riches pas les pauvres mais la classe moyenne américaine la classe moyenne ceux qui sont au milieu la montée maintenant et je suis avec cette voiture là ils vont la chuter beaucoup la loi de la multiplication va se manifester donc il a commencé à faire des choses à demander quand il a ouvert ça donc il n'a pas beaucoup d'argent parce qu'il était un comptable mais comme il était chrétien il a commencé à donner ses dîmes ses offrandes Dieu a commencé à bénir un jour maintenant il a réuni son staff pour voir comment ils vont travailler ils devaient faire une voiture donc ils ont fait un marketing ce qu'on appelle le brainstorming le brainstorming c'est-à-dire qu'on vous rassemble on vous donne un sujet chacun dit quelque chose sur le sujet et puis après on va voir qui voilà donc le cerveau qui a une chose en tempête c'est-à-dire que si on veut travailler mot en mot il voulait une révolution dans l'industrie de l'automobile quand c'est le brainstorming tu appelles tout le monde c'est pas des intellectuels même le chauffeur le chauffeur le petit le gardien tout le monde tout le monde les conservés les gens sont venus les intellectuels ont commencé à donner des schémas mais ça ne marchait pas parce que brusquement sa secrétaire là elle était assise une chrétienne elle était assise là elle s'est tuée puis à un moment donné elle a envoyé elle a dit un mot soutien-gorge elle a dit soutien-gorge soutien-gorge les gens m'ont rire comme si c'était une sécurité à l'air tu vois on dit le brainstorming c'est ça chacun donne un mot il a donné il a donné soutien-gorge là il a été soutien-gorge j'ai oublié le mot le mot technique exact c'est-à-dire qu'il voulait faire quelque chose avec les voitures la double quoi donc tout de suite les ingénieurs ont vu ça le soutien-gorge il y a l'élément les chevaux et puis au milieu là donc c'est ça ils ont dit c'est ça même c'est ça même tout de suite là la réunion est finie les ingénieurs et les dessinateurs sont sortis ils ont dessiné que double quoi j'ai oublié le terme vocabulaire de l'automobile c'est avec ça que Ford a pris de l'ascendant sur ses anciens patrons Dieu vous a donné des pensées si vous les alliez sur les pensées de Dieu vous allez découvrir beaucoup de choses Dieu dit que mes pensées ne sont pas vos pensées vous voulez aller faire tel travail avec vos propres pensées que vous avez dans l'école d'ingénieurs mais l'école d'ingénieurs ne peut pas amener quelqu'un à savoir si ce terrain il ne pleut pas il pleut l'école si tu amener un ingénieur un ingénieur agricole au temps d'Isaac avec la famine est-ce qu'un ingénieur agricole peut dire à Isaac de semer dans la famine il va dire ça le contraire il va les décourager il y a plein de choses comme ça mon frère les pensées il peut vous faire avancer si vous décidez si vous décidez d'aligner vos pensées à la fin quand Jérémie a parlé il dit Dieu ne répond pas regardez ce qu'il va faire verset 19 maintenant on va au verset 19 voilà il dit quand je pense tu entends maintenant je pense à ma détresse et à ma misère vous voyez le terme il dit ma détresse et ma misère il a dit à Jérémie qu'il est misérable c'est lui-même qui a donné une détresse à Jérémie c'est lui-même la situation que tu vis là c'est pas Dieu qui t'a donné ça c'est pas le diable ce sont tes propres pensées qui te font être dans ça il a condamné chacun même ceux qui peuvent t'aider là tous les jours à condamner et tu en veux à tout le monde c'est ça ici il en veut à tout le monde mais ta misère là vient de qui Jérémie ta misère vient de qui il dit quand je pense à l'absinthe et au poison quel poison qui t'a empoisonné oui quand nous n'allions pas nous penser nous inventons des idées bizarres et qui nous créent des difficultés et il continue qu'est-ce qu'il dit il dit quand je pense quand mon homme s'en souvient toi tu t'assois pendant deux heures trois heures il n'y a que des choses négatives qui viennent seulement les pensées négatives qui sortent de toi tu fais le tour de la famille les oncles les tantes tous tu les as crucifiés tes frères tes soeurs tu les as crucifiés tu es assis tu gémis seulement tu ne fais que gémis dis quand mon âme s'en souvient ton âme te souvient de quoi se souvient de quoi elle est abattue au-dedans de moi est-ce que tu as dit quelqu'un a abattu ton âme est-ce que quelqu'un est venu abattre ton âme non ton âme est abattu parce que tu dis je pense et tu as dit mon âme tu n'as pas dit ta femme tu n'as pas dit ton mari tu n'as pas dit ton père ou ta mère tu dis je quand je pense quand mon âme pas l'âme de ma mère pas l'âme de mon mari pas l'âme de ma femme quand mon âme s'en souvient elle est abattue au-dedans de moi c'est normal elle ne peut pas être abattue au-dedans de ton mari ni de ta femme ni de ton père ni de ta soeur ni de ton enfant c'est au-dedans de toi voici le vrai problème des chrétiens cet homme-là ce prophète-là est-ce qu'il peut prophétiser encore est-ce qu'il peut prier rien tout est mélangé dans sa vie regarde c'est ça que tu vis toi tu peux prier tu vas aller je vais prier dans cette atmosphère et qui va l'écouter réfléchis qui va l'écouter tes prières ne seront que des gémisements et des accusations il est en train de nous emmener après avoir accusé Dieu et tout il va s'arrêter lui-même il est bon que tu t'arrêtes ce soir voici ce que je veux repasser à mon coeur ah bon tu veux repasser ce que tu veux repasser là ça va me donner de l'espérance ah Jérémie tu es en train de sortir de ta détresse tu veux tu veux l'espérance si tu veux l'espérance ta pensée et tes paroles peuvent changer on va voir quels sont les pensées que tu vas développer et quelles sont les paroles plus que moi ils s'arrêtent il dit quoi les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées tout le ciel s'arrête les anges ont dit papa bon Dieu tu as entendu ton gars il dit oui j'ai entendu mais on va attendre d'abord et des gens comme ça jusqu'à moi ils disent des bonnes paroles après ils replongent dans la détresse encore les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées ses compassions ne sont pas à leur terme elle se renouvelle chaque matin oh que ta fidélité est grande ce verset là quand j'étais à Koudougou j'ai traversé une année une année où j'étais dans la détresse moi même tu ne comprenais pas je prêchais les gens étaient guéris je travaillais j'avais un bon salaire tout 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 mais je ne sais pas je me suis mis dans des problèmes donc je ne sais pas j'ai commencé à lire certains livres donc à la fin mes pensées se sont mélangées mais j'étais découragé je priais mais la prière n'allait pas loin et je suis tombé sur ce verset là et j'ai relu le livre de lamentation de Jérémie j'ai commencé à voir et j'étais dans la même situation que Jérémie quand j'ai lu et lui je suis arrivé ici je me suis arrêté il dit mais est-ce que c'est Dieu qui a dit à Jérémie de faire ça non est-ce que sa femme qui lui a dit ça non il parle à lui même quand je pense quand je pense moi-même et quand mon âme s'en souvient elle est dans la détresse mais voici ce que je veux repasser dans mon coeur c'est une décision personnelle ce n'est pas Dieu qui lui a dit de repasser ça dans son coeur ce n'est pas le Saint-Esprit qui lui a dit prophète voilà ce qui va te donner l'espérance il connaît Dieu il sait que Dieu est bon mais s'il a décidé de l'accuser c'est lui qui l'a accusé c'est pas le Saint-Esprit qui va te dire autre chose que ce que non c'est pas le Saint-Esprit tu dois revenir te repentir pour enlever le mauvais voile que tu as mis sur Dieu tu dois prendre la décision de donner d'eau à ta manière de penser d'accuser Dieu sinon tu ne verras jamais la lumière et tu vas continuer à marcher dans l'obscurité c'est là qu'il a dit et il a continué ce que je veux les bontés les bons etc ne sont pas leurs termes c'est l'univers chaque matin etc l'éternel est mon partage maintenant oui le mot avant il disait il a fait ça il a fait ça maintenant il dit l'éternel il a commencé à parler tu es mon partage dis mon âme il dit mon âme il ordonne voilà le vrai problème que les chrétiens ne comprennent pas tout à l'heure on va voir le spécialiste de la conversation personnelle qui a eu tout le temps la victoire on va le voir tout à l'heure il dit mon âme il dit que Dieu est mon partage c'est pourquoi je veux espérer en lui et il continue l'éternel a de la bonté pour qui espère en lui trois fois il parle du mot espérance quand tu as des problèmes tu ne cherches pas Dieu tu cherches des hommes tu te confies aux hommes on te dit malheur à l'homme qui s'appuie sur l'homme car l'homme est un roseau cassé et il va blesser ta main on te dit ça on dit pour l'homme qui le cherche il est bon il est bon c'est ça qui va te donner de l'espérance et la suite qu'est-ce qu'il dit il est bon d'attendre en silence le secours de l'éternel mais en silence tes pensées ne laisse pas tes pensées aller à gauche à droite parce qu'ils vont produire des paroles négatives et elles vont avoir des actes négatifs mon frère ma soeur voici un homme qui a l'onction un homme qui a la sagesse mais regardez sa vie regardez sa vie c'est bloqué par quoi ? ses pensées vous pouvez dire vos pensées ne sont pas mes pensées vous devez faire de telle manière que vos pensées viennent se soumettre à mes pensées il est bon d'attendre en silence le secours de l'éternel tu veux tu lis la suite on ne va pas rester sur Jérémie ça c'est un cas de quelqu'un qui va lui-même prendre la décision de se sortir lui-même de la situation où il s'est placé prenons un autre qui est aussi prophète roi et tout qui s'appelle David quand tu lis le livre de Psaume il sera étonné comment ce jeune homme de 17 ans qui va arriver au trône à 30 ans il connait Dieu et il parle à Dieu quand tu lis le Psaume régulièrement tu vas te rendre compte comment malgré les difficultés malgré parfois les situations difficiles qu'il a traversé il revient toujours pour dire que Dieu est ceci Dieu est cela Dieu est ceci Dieu est cela il a compris que s'il ne maintenait pas son âme en adéquation avec Dieu et sa parole il ne s'en sortira jamais il a commencé à parler à parler à son âme chaque fois David avait l'habitude de parler à son âme il dit mon âme bénit l'éternel c'est pas un chant le Psaume 103 n'est pas un chant il dit mon âme bénit l'éternel que tout ce qui est en moi bénit son sain nom il ordonne son âme ne veut pas son âme veut se plaindre comme ton âme se plaint son âme veut gémir comme ton âme veut gémir il avait dit non mon âme tu bénis l'éternel tout ce qui est en moi bénit son sain nom mais on peut bénir Dieu en versant des larmes c'est pas un problème on n'a pas dit que quand on bénit Dieu on entend des rires on entend des chants non mon âme il ordonne à son âme il n'a pas dit il dit son âme tout ce qui est en moi bénit son sain nom mon âme bénit l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits le meilleur moyen pour que tes pensées ne t'écrivent pas de problème retourne les moments où Dieu t'a fait du bien du bien du bien comment ça compte les bienfaits de Dieu mets-les devant ta face et tu verras en adorant combien le nom en est grand compte les bienfaits de Dieu non tu ne comptes pas les bienfaits de Dieu et c'est ce qui fait que parfois quand tu as aidé quelqu'un longtemps et que le jour tu ne peux pas l'aider il oublie tout ce que tu lui as fait c'est ça avec les chrétiens moi ce truc là m'a choqué ah bon aujourd'hui il ne peut pas t'aider et c'est fini tu sors tu peux parler à gauche à droite c'est ça le problème de beaucoup de chrétiens beaucoup de chrétiens ils ne sont pas reconnaissants ils avaient dit n'oublie aucun de ses bienfaits ce n'est pas parce qu'aujourd'hui je suis poursuivi par Saül que je vais dire que Dieu n'est pas bon ce n'est pas aujourd'hui parce que mes frères m'ont haï que Dieu n'est pas bon ce n'est pas parce que je suis venu trouver à Siklag ma famille qui a été enlevée que Dieu n'est pas bon il dit mon âme je refuse que tu fasses autre chose que de bénir donc l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits ah bon toi tu veux que Dieu te bénisse chaque fois mais tu refus de lui de dire à Dieu mais si Dieu m'a béni hier c'est ça que Job a dit à sa femme il dit ah bon quand Dieu te fait du bien elle te dit de maudit Dieu on n'a plus entendu parler de la femme de Job moi j'ai fait l'heure parce que j'ai peur la peur m'a créé des problèmes mais toi tu n'as pas peur mais tu n'es pas reconnaissante ah bon maintenant que nous avons des problèmes tu dis de maudire Dieu et de mourir regarde ah mais votre Dieu vous avez dit que si on venait là-bas il va nous résoudre une femme ingrate comme ça un homme ingrat comme ça vous voyez le problème tu vas aller prier pour faire quoi déjà tu es ingrat béni mon homme béni le Seigneur quels sont les bienfaits là il cite les bienfaits pour quels sont les bienfaits lesquels il pardonne tu te zine que tu te zine tu te zine